Ça, je n'ai pas planté. C'est soi-disant une mauvaise herbe, mais ce n'est pas une mauvaise herbe. C'est une plante qui est très recherchée pour traiter les problèmes de peau. C'est le guéri-vite, voilà, donc vous connaissez. Depuis 13 ans, Polo prend soin de ses plantes. Chaque jour, il leur parle affectueusement pour les aider à pousser. Le Saint-Andréen, désormais installé dans les Hauts-de-Saint-Paul, connaît son jardin dans les moindres recoins. Un passionné qui aime aussi transmettre pour le plus grand bonheur des visiteurs. Je trouve que c'est un jardin vraiment luxuriant, magnifique. Et je trouve qu'il y a de la magie dans ce jardin, vraiment. Quand l'art il nous explique en 13 ans la grandeur des arbres, je dis que ce n'est pas possible. Parce que chez moi, les arbres en 13 ans, ils sont quatre bêtes. Il y a différentes sortes de yapanas et des verveines. Il y a différentes sortes de verveines aussi. Et surtout les doliprane et paracétamol aussi, on plante. On apprend que tout pousse à la Réunion. C'est déjà bien, dans la plupart des cas. C'est chouette, quoi. Et puis on respire. Le jardin est rempli de plantes médicinales plus ou moins connues par les Réunionnais. On y trouve également une grande variété d'épices. J'ai de la muscade au jardin. J'ai du poivre, j'ai du girobre, de la cannelle. Ce sont des plantes qui sont censées pousser dans un terrain un peu spécifique. Le premier secret, c'est de les mettre en terre, quand même. Il faut les planter. Il faut les arroser un peu au départ. Il faut leur parler aussi, de temps en temps, causer un peu avec eux, leur dire « oui, mais tu ne grandis pas assez vite là, on pourrait mieux ». Et puis un beau jour, on voit fleurir la plante et on voit des fruits. On se dit « c'est extraordinaire ». Le jardin créole de Polo s'étoffe de jour en jour. Il ne manquerait plus que l'eau délivrée par l'arbre du voyageur permette de garder une éternelle jeunesse pour que les visiteurs soient définitivement comblés par d'âme nature. Ah, je vais rajeunir. Arrête, c'est malade, c'est une épouille.